Je passe la parole à Rodolphe Hatton, qui est psychanalyste à Porto, de l'école de la Côte-Fruidienne. Merci. Alors, épisode 1, aéroport de Blagnac. Toute la petite famille est là, son mari, ses deux enfants, les bagages, tout est prêt. Une semaine en perspective, sur une île, très loin. Elle a préparé le voyage, elle en parlait en analyse, se réjouissait de sortir de la routine du travail, et aussi de ce mal-être qui l'avait amené à s'adresser à un analyste. Enregistrement, papier, papier. Elle cherche, elle ne trouve plus les passeports dont elle avait la charge. Rien à faire, voyage annulé. Dispute. Enfant déçu, retour en séance une semaine plus tard. Je ne comprends pas. Une erreur pareille. Je suis distraite, je travaille trop. Et puis, plainte contre le mari, qui ne s'occupe de rien, elle qui fait tout. Elle en reste là sur les linéaments de se rater. Pas d'autre association sur cet oubli qui ne fait pas symptôme, indice, pour elle, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Mais, épisode 2, aéroport de Blagnac, six mois plus tard. Nouvelle vacance, prévue dans une autre île. Cette fois, on s'y est pris à deux fois. Vérification, passeport, carte d'identité, monsieur s'est occupé de tout. C'est plus sûr. Enregistrement. Manque un billet. C'était avant Internet. Elle n'a pas le sien. Tout le monde part, sauf elle. Elle ne part pas dans l'île. Ce deuxième oubli la laisse cette fois très circonspecte. Il faut donc la réitération de cette erreur pour lui donner le poids d'un message, d'une énigme. L'esquisse d'un « qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? » Et là où elle ne voulut rien savoir de la première fois, « L'insistance produite par la répétition de la bévue, la fit s'interroger sur l'existence possible d'une intention inconnue de sa volonté. Précisément, un désir inconscient de ne pas aller sur l'île. Et signifiant, il, dont elle ne tarda pas dans l'association libre, à entendre l'équivoque avec la troisième personne. » Singulier, masculin. Il y avait un « il » à ne pas rejoindre. Et elle en vint à dire que peut-être elle ne désirait plus partir en vacances avec « il », lui, son mari. Elle ne l'assumait pas, donc il fallut, se dit-elle, au fond, cette formation de l'inconscient qu'est l'oubli, insistant pour lui rappeler quelque chose de sa position désirante et de l'extimité de cette position désirante. Et oui, désir, donc, inconscient qui se manifeste toujours comme l'autre, en moi. Ce que je désire est toujours ce que je ne veux pas. Divorce de la volonté du désir, sauf à la fin de l'analyse, où là je peux enfin pouvoir vouloir enfin ce que je désire. Un comportementaliste, aujourd'hui, dirait de se rater et d'une vulga tout pseudo-scientifique, matinée de novlangue informatique, mauvais traitement de l'information, dysfonctionnement cognitif. Et Freud, lui, fit de ce genre de mésaventures qui peuvent coûter parfois bien plus cher qu'un biaire, France, tout autre chose. Et donc d'une portée épistémologique décisive pour notre savoir, pour notre siècle. L'invention d'une psychopathologie de la vie quotidienne. C'est le titre d'un de ses ouvrages canoniques. Je ne prendrai qu'un seul exemple, je trouve succulent, que Freud raconte. Au cours d'un voyage de vacances, un instituteur s'est truffé de petites histoires comme ça. Qui sont les siennes propres, d'ailleurs, pour beaucoup, pas toutes. Au cours d'un voyage de vacances, un instituteur, jeune homme très pauvre, mais présentant bien, fait la cour à la fille d'un propriétaire de villa, habitant pendant l'hiver la capitale. et finit par lui inspirer un amour tel qu'elle réussit à arracher à ses parents le consentement au mariage, malgré les différences de situation sociale et de classe. Un jour, l'instituteur écrit à son frère une lettre dans laquelle il dit « La jeune fille n'est pas jolie, mais très gentille. » Et sous ce rapport, il n'y aurait rien à dire. Mais me déciderai-je à l'épouser, elle qui est juive. C'est ce que je ne puis te dire encore. Et cette lettre tombe entre les mains de la fiancée dans sa boîte aux lettres et met fin à l'idylle, tandis que le frère, au même moment, reçoit en même temps une lettre dont le contenu ne manque pas de l'étonner, car c'était une véritable déclaration d'amour. Alors, à travers cette psychopathologie de la vie quotidienne, eh bien, au fond, viennent dans la considération rationnelle toute une série, c'est le geste freudien, toute une série de phénomènes impensables sans l'hypothèse de l'inconscient. Phénomènes vexatoires, vexants pour le narcissisme humain, tout comme plus tôt Copernic fit vexation cosmologique, Darwin, vexation biologique, et donc Freud, qui se situait comme troisième terme dans la série de ses subversions radicales, de l'idée de centre, géocentrisme, anthropocentrisme et centralité de la conscience comme trône de la pensée. Donc, ces phénomènes, quoi ? Oublie, de noms, de projets, souvenirs écrans, l'absus lingué, l'absus calami. L'absus calami, donc, d'écriture que, vous savez même le sérieux d'un imprimeur, pour parfois ne pas éviter, et c'est très cocasse, avec la version anglaise des écrits de Lacan, où il y a eu une version avec encouverture, issue des éditions du deuil. L'absus d'audition, aussi, le faire heurne, avoir entendu autre chose que ce qui fut dit. Le corps, aussi, peut se faire le siège, bien sûr, de ce court-circuit calculé de l'inconscient qui engendre l'acte manqué. L'absus d'écriture. Vous remarquerez, d'ailleurs, que le l'absus d'écriture, que ça fonctionne aussi avec un clavier d'ordinateur. Il y a donc quelque chose, d'une finesse de l'inconscient, avec aussi azerteiope. Alors, Lacan dira de cette chose freudienne, cette chose découverte, dont Freud disait que l'humanité n'en voulait pas, « Hommes, écoutez, je vous en donne le secret, moi, la vérité, je parle. » Alors, le secret étant qu'elle parle sous la forme de la méprise, ce qui fourche de la langue. Comme disait Hervé Castané, quand on parle de vérité en psychanalyse, il ne savait pas l'exactitude, c'est justement là ce qui surgit. de l'erreur. Ce qui est erreur n'est nommé-t-elle au fond que par l'instance en moi qui condamne ce qui pourtant ou qui délaisse ou qui critique ce qui a fait irruption comme signifiant spécifique. Et ce qui vient au fond se signifier dans ce qui rate, en tout cas dans les deux exemples que je vous ai donnés, eh bien c'est moins l'indice de ce qu'on dit souvent en psychanalyse, en désir sexuel, que plutôt l'indice de ce qui rate dans le rapport de l'homosexuel, de ce qui est foncièrement désaccordé dans son rapport à la jouissance, dans son rapport à la mort, dans son rapport au réel quoi. Alors, que veut dire au fond cette phrase de Lacan provocante que Lacan a pu lui-même qualifier de terroriste, l'erreur de bonne foi est de toute la plus impardonnable. Et vous avez vu que dans le programme, je l'assume entièrement, il y a une faute, toute est au singulier. L'erreur de mauvaise foi, eh bien, elle est cynique, évidemment. Mais au fond, l'erreur de mauvaise foi, elle sait qu'elle triche. Elle sait qu'elle ment, qu'elle cache sciemment son intention cachée et jurant, en vous regardant dans les yeux qu'elle a les mains propres, qu'elle n'a pas touché à l'argent ou à la télévision. Donc, l'entourloupe, au fond, sert avec ruse ses intérêts propres. De mauvaise foi, vous savez, même sur le mode du déni que vous vous êtes trompé, vous êtes cynique, mais pas dupe de votre jouissance, à vous d'en l'affaire. Là, au moins, c'est clair, on sait à quoi elle a à faire avec cette erreur, version canaillerie, si fréquente en politique. L'erreur de bonne foi, elle est autre. Pourquoi Lacan dit que celle-ci est impardonnable ? Eh bien, au fond, parce que celle-ci, elle peut s'agir non pas au nom de sa jouissance, de sa propre jouissance, mais au nom du bien et de son ignorance. L'erreur de bonne foi veut dire qu'au fond, vous voulez rester dupe de ce qui vous a fait agir. Vous ne voulez rien savoir de ce message qui s'est glissé comme peau de banane dans votre cafouillage. J'étais de bonne foi, j'avais de bonnes raisons. Alors, le paradoxe lacanien, au fond, c'est une dimension paradoxale de cette phrase, mais elle est faite pour dire quelque chose de l'essence même du dire de Freud. Jacques-Alain Miller en intègre justement une lettre à l'opinion éclairée qui s'appelait La tendresse des terroristes qui disait Le fait de l'inconscient vous interdit en effet de vous prévaloir de votre bonne foi, votre bonne intention, votre belle âme. Donc la belle âme position chez Hegel de la conscience qui croit à la noblesse de ses intentions, qui ne veut pas voir la part qu'elle prend au fond elle-même dans ses désordres du monde qu'elle dénonce. Je n'ai pas voulu cela je cite toujours Jacques-Alain Miller je n'ai pas voulu cela ne vaut pas absolution. oui cela que tu as fait ou qui résulte de ce que tu as fait tu l'as voulu car ce que tu as voulu tu ne le sais pas. Ce sont les conséquences qui te l'apprennent. Ce qu'il a voulu l'homme est condamné à ne le savoir qu'après coup. Voilà au fond l'erreur de bonne foi se gargarise de son intention de sa noble intention et de son ignorance et au fond il y a quelque chose dans l'erreur de bonne foi qui ne veut pas élucider dans l'après coup quelque chose de particulier mis dans le fait d'avoir raté. Voilà pourquoi ça avait des conséquences sur la question de l'éthique Jacques-Alain Miller plaidait pour une éthique des conséquences contre une éthique des intentions car celle-ci l'éthique des intentions disait-il elle est bonne fille qui fait du sujet toujours un innocent l'inconscient veut une plus mâle la morale tu ne saurais te tenir pour quitte des suites involontaires de ta bêtise donc au fond l'éthique de la psychanalyse c'est de dire tu peux savoir ce qui t'agite ce dont il s'agit à ton insu ce qui t'a fait agir à ton insu et que tu dois déchiffrer ce que ce sujet de l'inconscient t'a fait dire faire ou manquer le moi n'est pas maître en sa demeure difficile toujours à encaisser alors me suis venu l'idée de lancer la perche à la table ronde suivante qui nous attend sachez que l'erreur de bonne foi qui ne peut pas s'interroger sur le fantasme sur son fantasme qui truffe son espoir et bien cela peut concerner évidemment des choses graves et qui ont un rapport avec la marche du monde avec par exemple notre rapport à cette planète puisque votre colloque que je remercie les organisateurs et bien a invité notamment un scientifique qui a des prises de position affichées dans la cité et que je partage entièrement vis-à-vis de quelque chose d'un aveuglement des politiques à l'égard de notre environnement alors l'erreur de bonne foi par exemple face à la catastrophe nucléaire et qui peut faire dire à nos décideurs pas les industriels là c'est l'erreur de mauvaise foi elle est claire et nette mais les décideurs bien qu'ils n'ont jamais voulu cela qu'on ne leur a rien dit qu'ils ne savaient pas et qu'on fera mieux la prochaine fois lisez Fukushima récit d'un désastre du professeur de littérature Michael Ferrier et écrivain et on peut prendre d'ailleurs un livre j'ai trouvé extraordinaire certains points de son récit comme une clinique de la bonne et une clinique de la mauvaise foi dans cette embrouille du discours de la science avec le discours du maître alors mon dernier point qui est moins drôle dernier point en rapport justement avec le discours du maître contemporain et bien qu'en est-il de cette erreur riche d'une vérité insue qu'en est-il au 21ème siècle j'aborde ce point parce qu'au fond il n'y a qu'un analyste ce que des analyses peuvent venir aujourd'hui vous raconter librement dans un colloque où l'on considère que la pensée et bien doit être servie par la réflexion mais il y a ce qui se passe ailleurs et par exemple pour commencer sans aller beaucoup plus loin dans l'université elle-même celle des sciences humaines là où depuis 15 ans sauf dans quelques rares villages gaulots en France et bien la psychanalyse a été priée de se taire de foutre le camp les psychologues eux sont désormais formés formés athées à faire passer des questionnaires statistiques la psychiatrie elle l'a éradiquée depuis 1980 dès sa troisième version du manuel Diagnostics et Statistiques des Maladies Mentales qui définit pour le monde entier ce qui est considéré comme pathologique et dont la réponse quasi systématique est toujours médicamenteuse la formation médicale largement pilotée par un laboratoire pharmaceutique la pensée médicale anesthésiée par le modèle statistique de l'Evidence Based Medicine et bien eux également bannissent discours j'ai pas dit les médecins forcément du côté du politique les directives ministérielles depuis 10 ans ne cessent plus de demander au discours analytique de se taire sous prétexte de son inefficacité scientifique seul ce qui est mesurable et évaluable peut occuper aujourd'hui la place de la vérité ce rejet généralisé a des conséquences si je vous en parle c'est que c'est bien au-delà évidemment des seuls psychanalystes la question étant qu'est-ce qui à travers cela est plus fondamentalement rejeté et qui là concerne tout un chacun alors pour le savoir il faut observer quel discours a lieu aujourd'hui pour définir disons-le pour arraisonner d'un mot haïdéguérien ce qui se présente chez l'homme comme la forme même de l'erreur en lui et que Philippe Lacadé a nommé sous le terme de symptôme le symptôme humain alors Lacan dès 72 d'ailleurs disait pour que quelque chose ait du sens dans l'état actuel des pensées c'est triste à dire mais il faut que ça se pose comme normal et il faut remarquer que ça n'a pas toujours été le cas de penser le monde en rapport avec ce concept de norme pauvreté de notre pensée qui étalonne la luxuriance du réel sur une courbe de Gauss et on connaît ce jeu de mots de Lacan la norme le normal c'est la norme mal la norme effectivement est du côté du masculin et de son arraisonnement universaliste des choses soit un dire qui soit toujours posé comme un dire pour tout X là où la vérité elle est femme ça c'était une idée de Nietzsche qui pensait que les philosophes n'avaient rien compris à la vérité précisément parce qu'ils n'avaient rien compris aux femmes alors la vérité femme et bien ça n'est plus l'éternité l'universel le tous pareil la vérité femme pourrait poser ça comme étant le singulier le jamais identique le toujours différent le variable le sans modèle commun et pour terminer vous allez comprendre que ce n'est pas que du concept cette opposition que je vous présente entre universel versus singulier l'époque est alarmante vis-à-vis de cette dimension de l'erreur vérité parce qu'il y a désormais une véritable machine de guerre qui est en train de mettre au pas la façon dont l'homme doit penser sa vie sa vie psychique et là ça n'est plus du tout comme il est Philippe Lacadé joué à la vie citant Freud épinglons cette machine de guerre d'un syntagme très moderne et qui s'appelle santé mentale et qui conditionne au fond les discours à réduire l'être parlant à son comportement le terme de symptôme et encore et encore le terme de symptôme a d'ailleurs disparu sachez-le au profit c'est plus comme ça qu'on parle ce qui ne va pas en route on ne dit plus symptôme ça a été remplacé par un autre terme épistémologiquement extrêmement inconsistant très trouble de troubles préciblement vous avez des troubles et non pas symptômes c'est une peptaine alors je pourrais vous énumérer 10 et 100 situations extrêmement concrètes où l'on voit les ravages de ce discours quant à l'accueil la considération faite aujourd'hui et bien à ce qu'on peut appeler la souffrance humaine symptôme quoi comment se fait cet accueil si le mot est encore bon et bien par le protocole la standardisation les recommandations de bonne conduite le questionnaire systématique le diagnostic automatique informatisé sachez que c'est en cours qui pourra se passer de la parole du sujet et même de la rencontre on refuse désormais aux symptômes toute valeur signification amputation de la vérité propre aux symptômes erreur pure et simple donc ceci fait que votre dépression et bien vos obsessions votre angoisse votre timidité votre anxiété vos phobies vos sentiments amoureux même j'ai écrit là dessus et bien ne sont plus que des artefacts neurologiques l'époque un nouveau dieu qui est le dieu neuro le dieu ADN Adonai comme avait dit quelqu'un subtil jeu de mots exemple et bien les rapports très officiels depuis dix ans de l'institut éminent de l'Inserm qui ne cesse de pleuvoir on nous apprend que si l'on se suicide et bien c'est parce qu'on a un déficit en sérotonine explication qui est parfaite pour les autopsies psychologiques pratiquées quand il y a des suicides à France Télécom rapport d'Inserm qui nous apprennent que si un enfant manifeste tenez vous bien celui-ci a fait beaucoup de bruit si un enfant de 36 mois maximum manifeste je cite de la froideur affective du cynisme et un top trouble de l'opposition avec ou sans provocation et bien s'il y a ceci et bien une vulnérabilité génétique dont on se demande bien je cite le concept dont on se demande bien d'où ça vient le prédispose à devenir un délinquant et je terminerai par la dernière marotte de la santé mentale le TDAH trouble de la déficience de l'attention avec hyperactivité et dont je vous annonce si vous ne le savez pas encore très prochainement la mise en place du dépistage systématique dans toute institution scolaire française et Philippe Lacadet a parfaitement raison de parler de la question de l'école qui est un des symptômes contemporains alors voilà une réponse de ce discours à ce symptôme il arrive donc François Gonon mon ami François Gonon neurobiologiste bordelais dont les thèses subversives commencent à diffuser dans le monde là où il y a 10 ans à Nature on ne voulait pas prendre ses articles on ne voulait pas co-signer avec lui de peur d'avoir son nom associé à tout ça et bien François Gonon a beau avoir montré alors lui par contre scientifiquement qu'il n'est pas vrai contrairement à ce que tout ce qu'un discours dit veut faire croire que le trouble de l'hyperactivité est provoqué par un déficit en dopamine et bien il a beau l'avoir démontré notre haute autorité de santé va nous faire prendre très prochainement le chemin des Etats-Unis où entre 10 et 14% des enfants sont sous ritaline et avec les conséquences que l'on sait notamment refus de scolariser un enfant qui aurait été diagnostiqué hyperactif et qui ne serait pas médiqué alors comme ça on passe sous silence les variables qui sont pourtant associées au trouble de l'hyperactivité nombre d'heures passées dans la télévision famille monoparentale degré d'implication du père dans l'éducation d'un enfant donc médicalisation forcenée qui arrange bien au fond l'école de pouvoir assigner une cause neurologique comme par hasard à 15% là aussi de collégiens qui sont en échec scolaire grave donc au fond pour finir et bien je ne peux qu'appeler à la plus grande vigilance quant à ce discours qui promet le bonheur par l'éradication de l'horreur au fond de l'erreur et qui n'est autre que l'éradication de la dimension du sujet et je terminerai par une phrase comme j'ai commencé de Jacques Lacan qui fait au fond plaidoyer pour le réel de l'existence une existence qui ne se laisse pas penser par le déterminisme d'un calcul ou d'une programmation qui veuille évacuer ce qu'elle a d'imprévisible cette chaîne bâtarde de destin et d'inertie de coups de dés et de stupeur de faux succès et de rencontres méconnues qui font le texte courant d'une vie humaine merci